Marseille, la Cité Radieuse, le Corbusier. Son vrai nom est Charles-Edouard Jeannégry, architecte, urbaniste et décorateur. Les cinq fonctions sont les pilotis, les toits terrasse, les plans libres, les fenêtres en longueur et les façades libres. En 1930, le Corbusier présente un projet dénommé l'unité d'habitation. La Cité Radieuse a signé quatre fonctions au bâtiment. Un lieu d'habitation, un lieu de circulation, un lieu de travail et un lieu de divertissement. Le bâtiment est entouré d'un grand parc et grâce aux pilotis, les jardins peuvent passer en dessous de l'immeuble. Le toit terrasse met en contact avec le paysage et ses éléments. Sur la façade, les logiens sont peints en couleurs vives, les portes des appartements sont colorées de différentes teintes, tous les appartements sont très lumineux. Les appartements mesurent 50 mètres de hauteur. Le rez-des-chaussées est occupé par les espaces de vie communes, la salle de séjour et la cuisine. Les chambres, la salle d'eau, les toilettes et la lingerie occupent les premiers étages de ces appartements en duplex. Ce sont des pièces à usage privé. La cuisine s'ouvre sur le séjour dont elle n'est plus séparée par un mur. On appelle cela une cuisine américaine.